Bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo une partie flash aujourd'hui une partie entre Fischer et Tal donc deux des plus grands attaquants qu'on ait eu de l'histoire des échecs avec Kasparov mais Tal et Fischer c'était quand même assez exceptionnel donc la partie que je vais vous montrer une belle partie d'attaque Fischer elle est blanc et Tal va montrer que c'est également un excellent défenseur c'est parti pour cette partie donc e4 c5 défense sicilienne cavalier f3 d6 d4 donc jusque là rien de particulier défense moderne et ensuite on a a6 donc une nage d'orf fou c4 e6 donc petit centre ici en d6 et en e6 fou b3 p5 donc cette formation ici pour Fischer avec le fou qui allait sur cette diagonale la dame en d2 et grand roc ensuite une marée de pion c'était vraiment sa spécialité connaissez cette thème vraiment par coeur donc l'attaque yougoslave sur le dragon quand le fou est sorti enfiant chez toi ici on a déjà b5 etc donc on a une réponse assez énergique de la part des noirs sur l'aile dame en revanche ici on voit tout de suite le problème c'est que les les noirs ont un petit retard de développement f4 encore un coup pion oui qu'est ce qui se passe le cavalier défendait ce pion qui était attaqué par ce cavalier il suffit de faire une élimination de défenseurs et on récupère le pion cependant ici les noirs ont vraiment un problème avec leur développement ici fischer fait un développement rapide avec petit roc maintenant le roi est plus ou moins à l'abri et ensuite ici on a des belles lignes ouvertes pour les pièces et ensuite les cavaliers qui prennent quand même beaucoup de cases au centre g6 donc ici tal essaie de développer son fonfiant chez toi pour venir à menacer le centre en fait avec fou g7 mais ici fischer vient nous jouer f5 donc f5 reprise de f5 et là votre avis qu'a joué fischer dans cette partie et bien ici fischer a sacrifié le cavalier en f5 le plus impressionnant ici c'est que tal n'a pas repris et il a joué tour en g8 que se serait-il passé si il avait repris le cavalier ici en f5 et bien tout simplement on a cette cette diagonale qui est affaiblie et on a également cette diagonale qui est affaiblie avec une tour qui est non défendue et bien ici tout simplement on aurait dû jouer dame vient en d5 et on menace à la fois mat sur f7 et à la fois la tour blanche ici on a eu fou e6 et les blancs auraient gagné la qualité donc ici tal joue tour g8 mais on voit qu'il n'a pas développé il sait pas il est mal développé et ensuite il aura du mal à roquer donc il peut plus le faire sur petit roc et le grand roc c'est juste pas possible vu l'affaiblissement donc ici fischer malgré son matériel de retard va jouer sur l'activité de ces pièces et le fait que le roi est en insécurité au centre donc ici ici il vient encore jouer un coup de poignard avec fou d5 donc ici il vient menacer la tour ici on a maintenant le cavalier en a4 qui est non défendu ça aurait de la saura de l'importance plus tard maintenant ce qu'on va voir on va voir ce qui serait joué si il avait repris si il joue pion donc on a gagné la qualité mais qu'est ce qui se passe ici s'il reprend en d5 donc ici qu'aurait joué les 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 blancs dans cette position vous pouvez faire pause et c'est de jouer la position et bien ici les blancs auraient pris en d5 ils menacent à la fois la tour ici et le cavalier ici donc fou prend le cavalier ça défend le cavalier ici on aurait pu reprendre soit avec la tour soit avec la dame et la dame ici on menait on menaçait soit matt soit le cavalier et surtout qu'il défend ici en f7 on prenait le cavalier avec avantage blanc donc ici surtout à 7 je reviens ici surtout à 7 fischer prend le cavalier reprise ici et on reprend le cavalier tour e7 on vient activer les pièces sur les cases centrales on a le cavalier ici qui est non défendu donc ici fait cher fait une petite imprécision on va dire ici il aurait pu jouer c3 avec une partie un peu plus intéressante parce qu'ici sur une bonne défense de tal d'ailleurs c'est ce qu'il va faire qui aurait fichard n'aura pas pu avoir les opportunités qu'il a eu ensuite dans la partie donc fou prend dame prend et là on voit un petit souci c'est que le cavalier n'est pas défendu la tour attaque en g2 donc ici les noirs menace à la fois le menace de jouer c6 en menaçant à la fois le cavalier et à la fois la menace de maths sur g2 donc on a l'impression que fischer s'en moque complètement ici et non c'est parce qu'en fait il a décidé de donner son cavalier ici le coup que trouve fischer ici c'est dame f3 bien entendu si on avait défendu ici il y avait un match sur g2 donc dame f3 fischer avait pensé à tout il sacrifie encore un cavalier cela dit ici les pièces noires sont mal positionnés non défendu et le roi est au centre donc en insécurité fou d6 menaçant le cavalier ici et de prendre la tour dame prend dame c6 fou prend échec et ce coup ci fischer encore sacrifié une pièce dame c6 voilà dame c6 donc c'est le coup un petit peu critiquable entre guillemets c'est qu'ici fischer aurait pu prendre la nulle ici avec tour a va en e1 roi e7 donc là ici à la menace avant c'était de prendre en f7 menaçant de prendre la tour ici et la tour est clouée ici il y avait dame f5 roi c6 et à chaque fois en fait ici prise le fou va être en l'air sur toutes les variantes et le roi au centre va faire que les noirs sont obligés de répéter la position e4 fou d7 f5 etc si par exemple ils reviennent en e6 en e8 pardon on avait dame f7 roi d7 tour d1 roi c6 et les blancs récupérer la pièce donc il y avait un échec enfin il y avait une position de perpétuel avec tour avant e1 fischer chou prise ici échec le fou vient défendre donc effectivement malgré la pièce de plus les noirs sont en difficulté parce qu'ils ont beaucoup d'attaques frontales sur leur roi prise ici en effet la reprise ici la tour est en prise fischer va d'abord faire un échec intervenir avant de reprendre et ici thal se défend avec une grande virtuosité dame en d6 db7 tour le but à ce moment là c'est de comment on a une pièce de plus on essaie de tout consolider avant de pouvoir entreprendre et puis tous les échanges nous ramène proche d'une victoire d'une d'une victoire oui tout à fait ici g3 pas de bon coup de toute manière mais ici ça permet aux noirs d'échanger les dames encore une fois je reviens sur le jeu de fischer ici voilà plutôt que de reprendre et de laisser la tour ici il préfère que ça soit sa tour qui vienne sur cette colonne donc il vient boucher l'échec défendre sa dame et ensuite c'est lui qui est sur la colonne c donc ici c'est techniquement gagnant pour les noirs je vous mets au défi de la jouer vous pouvez jouer cette position contre l'ordinateur si vous le voulez centralisation du roi ici fischer essaye de ramener ses pièces près de près de l'aile de l'aile dame ici comme on voit on a deux pions pour la pièce mais ici thal va techniquement surclasser son adversaire dans cette phase de jeu un autre pion m des croquets à 4 vous pouvez faire poser c'est trouver le bon coup qui a joué thal ici dans cette position bien tout à l'issier à jouer b2 effectivement surprise ici on a une nouvelle dame avec un échec à la découverte et maintenant ici plus rien peut empêcher de faire dame ici et en plus il y a échec voilà une belle partie d'attaque entre ces deux guerriers on va dire j'aurai l'occasion de vous en montrer d'autres de ces deux joueurs j'espère que cette vidéo vous a plu à bientôt travaillez bien ciao on 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 Sous-titrage FR ?